Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Il y a un nouveau festival qui vient d'arriver à Montréal. Un festival qui est vraiment intéressant à voir aller. Ça s'appelle le Festival de la dépense. On dépense, on compte plus. C'est pas mal ça le budget de la Ville de Montréal aujourd'hui. Écoutez, un budget évidemment qui annonce des mauvaises nouvelles aux contribuables, aux résidents de Montréal qui détiennent un avoir à Montréal ou en taxe municipale, ils vont avoir une augmentation moyenne de 4,9. Quand je dis moyenne, c'est pas tout le monde qui va avoir 4,9. Le monde qui habite à Pierrefonds-Roxborough, c'est 7,2 % d'augmentation. Le monde qui habite en Joux, 6,3 % d'augmentation. Le monde qui habite, merci Hochelaga-Maisonneuve, 5,8 % d'augmentation. Le monde qui habite Saint-Laurent, 4,9 % d'augmentation. Rivière-des-Prairies, 5,4 % d'augmentation. C'est ça les vrais chiffres que vous allez voir dans votre compte de taxes. C'est énorme, c'est énorme. Et là, on peut comprendre que ça peut être difficile pour une administration de devoir faire face à ses responsabilités lorsque, évidemment, tout coûte plus cher, lorsqu'il y a beaucoup de services pour lesquels il faut payer, lorsqu'il y a du déneigement, lorsqu'il y a des parcs, lorsque les routes, ça va mal. Mais il y a des affaires que je ne comprends pas. Je ne les comprends pas. Là, 500, plus de 500 millions pour le vélo, là. 500 millions de dollars sur 10 ans pour le vélo. Je ne vous niaise même pas. Dans le budget, là, page 118. Je vous le cite. Quand je dis le vélo, là, c'est pour grossir, évidemment, ce qu'ils appellent le réseau express vélo, là. C'est l'espèce d'autoroute urbaine de vélo. Et en plus, évidemment, l'Ebixi. Avoir plus d'Ebixi, puis les avoir à l'année longue. Et en plus de ça, on rajoute un 100 millions de dollars pour le maintien des réseaux cyclables, parce qu'on nous dit qu'il faut corriger les déficiences observées à la surface des voies cyclables. Je vous le dis, là. 580,6 millions de dollars pour les 10 prochaines années. Parlons de logement. Tu sais, la crise du logement, là, qu'on connaît à Montréal. C'est 553 millions de dollars que la Ville investit pour l'acquisition de terrain pour le logement abordable. 553 millions de dollars pour l'acquisition de terrain pour le logement abordable. Et 580 millions de dollars pour le vélo. On va-tu le comprendre? C'est quoi la priorité de l'administration plante? Il me semble que c'est clair. D'autres perles. Parce que c'est un collier de perles, ce budget-là. 90 millions de dollars, ça, on le savait, pour Camille et Aude. Tu sais, la décision qui va à l'encontre de la consultation du fameux office de consultation publique de Montréal. Oui, c'est ça. 90 millions de dollars. Une autre belle perle. 281 millions de dollars pour la forêt urbaine. On va planter des arbres. 281 millions de dollars. Mais, mais, serrez-vous la ceinture montréalais, montréalaise? Crachez votre argent. On en a besoin. On a des pistes cyclables à partir, des vélos à installer, des arbres à planter, des voyages à faire. On a 400 personnes qu'on veut engager dans cette ville-là. Malgré le budget, 400 nouveaux employés. Le collier de perles, là, il est en train d'étouffer les Montréalais et Montréalaises. Puis, il n'y a personne qui se rend compte à l'administration plante.